Bonjour, dans ce tuto, je vais vous montrer comment facilement et rapidement switcher entre différents rôles utilisateurs, voire même entre différents utilisateurs pour pouvoir vérifier qu'un site fonctionne correctement et qu'il n'y a pas de bug selon le rôle utilisateur ou pour un profil bien précis. Donc en fait, c'est très utile pour les webmasters qui créent des sites pour leurs clients et surtout pour ceux qui créent et ou qui gèrent un site sur lequel il va y avoir plusieurs utilisateurs et surtout plusieurs rôles différents. Et dernière chose, cette extension vous permettra aussi de faire un peu évoluer les droits de certains rôles ou de certains utilisateurs. Donc on va voir tout ça côté site maintenant. Donc l'extension, oui pardon, je vais aller un peu vite, c'est ViewAdminAs qui est donc disponible gratuitement sur le dépôt officiel WordPress. Elle est même, je l'ai même traduite en français, donc vous verrez, elle est facilement utilisable. Donc je pars du principe que vous savez installer une extension, donc il ne reste plus qu'à l'activer. Et une fois qu'elle est activée, en fait vous n'avez aucun réglage, aucun menu. Vous voyez ici, il n'y a pas de réglage, on ne le retrouve ni dans outils, ni dans les réglages du site. En fait, il ne faut pas chercher là, ça se situe ici, vous avez un menu supplémentaire, voir en tant que. Et c'est ici que tout va se passer, en fait. Donc vous voyez, en fait il y a pas mal d'informations à voir. Donc ici vous avez tout ce qui peut vous être utile, si vous avez besoin de support, si vous avez besoin d'aide rapide via Slack, si vous voulez donner une note sur wordpress.org, ce que je vous invite à faire, parce qu'il est quand même très utile, ce plugin. Aider à traduire cette extension en français, je m'en occupe déjà, donc ne vous embêtez pas avec ça. Si vous avez des idées ou un bug à signaler, vous cliquez ici. Là vous avez le lien vers la documentation, pardon, je vais y arriver. Si vous voulez suivre le développement sur Github. Hop, pardon, voilà. L'inconvénient, vous voyez, c'est que si on relâche, on perd les infos, enfin on est obligé de refaire tout le chemin. C'est le principal inconvénient, enfin le principal reproche que j'aurai à faire à cette extension. Sinon, elle est très très bien. Vous verrez, une fois que vous y aurez goûté, vous ne pourrez plus vous en passer sur certains sites. Voilà, et donc il vous propose aussi de lui acheter un café ou de découvrir ses autres extensions. Donc ça, c'est le premier élément de menu. Après, on a les réglages. Donc vous voyez, les réglages se font ici. Donc comment l'emplacement par défaut ou mon compte. Bon, je vous laisse voir tout ça. On ne va pas faire tout le tour de tous les réglages et toutes les possibilités, parce que sinon on en a pour deux heures. Donc je pense que ce n'est pas ce que vous recherchez. Je vais plutôt vous montrer les basiques de l'extension pour vous montrer en gros les grandes fonctionnalités pour vous montrer à quel point ça peut être pratique. Donc vous voyez les options, vous pouvez masquer sur l'interface publique. Donc interface publique, c'est côté visiteur en fait. Masquer sur l'outil de personnalisation. Donc ça, c'est lorsque vous allez dans apparence. Hop, 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 hop. Apparence, c'est où ? Je dois l'avoir sous les yeux. Ah voilà, il est là, c'est ici. C'est l'outil de personnalisation, c'est l'onglet personnalisé dans apparence. Et donc réglage, on retourne là. Bloquer la locale, donc ça c'est pour la langue en fait. Type de vue, donc voilà, selon les langues, selon les permissions, selon les rôles. Donc là en fait, tout est coché. Parce qu'en fait, alors je vais passer côté visiteur justement. Ça sera peut-être plus parlant. Alors ça marche aussi bien côté admin que côté visiteur. Donc interface publique. Donc vous voyez ici, si je passe en dessous. Donc en fait, la fonctionnalité de base de vue admin as, c'est de pouvoir facilement switcher d'un rôle utilisateur à un autre. Donc par défaut, vous avez le rôle administrateur sur votre site. Si par exemple, vous voulez voir le comportement du rôle contributeur, en fait vous cliquez ici sur contributeur, et automatiquement vous allez être switché avec un compte contributeur. C'est-à-dire que là, vous verrez le site, et vous pourrez agir sur le site comme pourrait le faire un contributeur. Donc côté visiteur, ça ne change pas énormément de choses. Par contre, je vais renouveler ici mon administration, et vous voyez qu'ici, voilà, contributeur ne peut pas accéder au tableau de bord. Donc là en fait, si je veux retourner dans mon tableau de bord, il faut que je retourne, vous voyez ici, il y a le petit œil en haut à droite, vous passez la souris dessus, et vous pouvez cliquer ici sur le bouton réinitialiser à la valeur par défaut, si vous voulez revenir à la valeur par défaut, sinon vous switchez vers un autre rôle, si vous voulez tester un autre rôle avant de passer à l'administration. Et donc là, si je renouvelle ma page, voilà, je retrouve bien mon administration. Donc vous voyez, c'est très très simple. Donc ça, c'est la première chose. pour pouvoir passer d'un rôle à un autre. Donc un rôle complet. Après, vous pouvez, vous voyez, vous avez même un visiteur du site, donc quelqu'un qui ne serait même pas inscrit ou connecté sur le site. Vous pouvez aussi switcher sur un utilisateur bien précis. Donc bien sûr, il faut connaître le nom ou l'identifiant de l'utilisateur. Donc là, par exemple, je vais prendre l'éditeur, donc c'est le client, en fait, sur ce site, puisque c'est un site que j'ai en maintenance, que c'est un site quand même assez évolué. Donc pour que ça ne coûte pas trop cher en maintenance à mon client, je lui ai proposé qu'il n'ait pas les droits d'administration. Comme ça, on est sûr qu'il ne va pas tout me casser par erreur. Donc il n'a qu'un rôle d'éditeur. Donc là, vous voyez, je tape les premières lettres de son nom identifiant et il me donne la liste des trois personnes qui correspondent. Et donc là, je peux voir le site comme l'utilisateur président. Et côté administration, vous allez voir, ça va changer puisqu'il n'a pas le rôle d'administrateur. Comme je vous ai dit, il avait un rôle de... Alors, qu'est-ce qu'il me fait ? Apparemment, il n'a pas bien pris le rôle. Alors, je vais recommencer. Pourtant, il est bien un rôle éditeur, là. Je ne sais pas. Parce que pourtant, il a bien le rôle... Ouais, voilà. Je ne sais pas. Parce que je devais être sur une page, à mon avis, qui... Ah bah oui, je suis bête. Comme vous voyez, je vous l'ai dit en plus. Il n'a pas tous les mêmes rôles que moi. Donc forcément, j'étais sur une page... Oui, sur l'administration des extensions. Un éditeur ne peut pas gérer les extensions. Donc c'est normal. Vous m'excuserez, c'est la fin de journée. Donc, vous voyez que là, je suis bien sur un rôle éditeur. Et donc, du coup, j'ai beaucoup moins de possibilités. Je ne peux pas agir ni sur le thème, ni sur les extensions. Par contre, je peux agir sur les contenus. Donc, ça en fait, ce sont les deux principales possibilités de l'extension. Donc, passer à un rôle utilisateur différent, ou voire carrément selon le profil d'un utilisateur. Alors, vous allez me dire, quel est l'intérêt d'utiliser un rôle... Enfin, un profil d'utilisateur plutôt qu'un rôle, puisque en général, un utilisateur va avoir un rôle bien défini. Eh bien, tout simplement parce que vous avez la possibilité de faire évoluer les droits d'un utilisateur donné. C'est-à-dire que vous pouvez, par exemple, là, mon client, je lui ai donné le rôle éditeur, mais le rôle éditeur a certains manquements par rapport à ce que je voulais permettre à mon client pour qu'il puisse gérer son site sans aucun problème. Et donc, du coup, il a fallu que je lui ajoute des permissions supplémentaires par rapport au rôle traditionnel d'éditeur. Et donc, du coup, pouvoir voir le site comme si j'étais mon client, ça me permet vraiment de voir concrètement ce à quoi il a réellement accès et ce à quoi il n'a pas accès. Donc, comme ça, quand il m'appelle en me disant, « Écoute, il y a un problème sur le site, il y a ça qui ne va pas ou autre », je me mets sur son profil. Enfin, via cette extension, c'est comme si j'étais sur son profil. Bien sûr, ça ne sera pas son profil. Mais au moins, ça me permet de voir, de me rendre compte s'il y a réellement un problème ou non, ou si c'est l'utilisateur qui a mal regardé ou qui a mal utilisé. Et ça me permet, donc, le cas échéant, soit de corriger le problème, soit d'orienter le client pour qu'il le trouve plus facilement comment faire. Donc ça, c'est intéressant. Ensuite, vous voyez qu'ici, vous avez un onglet langue. Donc, en fait, il va reprendre les langues par défaut. Donc, l'anglais et le français, puisque c'est un site en français. Donc, vous avez la possibilité éventuellement de permuter en anglais. Bon, ça ne va pas avoir un intérêt sur les sites multilingues. Là, en l'occurrence, comme c'est un site qui est unique en français, je ne vois pas trop l'intérêt de passer en anglais. Et ensuite, donc là, on va en venir à ce que je vous disais juste avant. C'est que vous avez la possibilité ici de modifier un peu les rôles. Donc, vous pouvez filtrer selon les rôles. Vous pouvez filtrer, vous voyez, selon l'avis actuel, selon le type, voilà, par exemple, si on veut, contributeur, par exemple. Donc, le contributeur, voilà, il a tous ces droits-là. Et si vous voulez supprimer des droits, hop là. Vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est donc convainent. Dès que vous sortez du champ, hop, ça repart. Il faut tout refaire de A à Z. Enfin, il faut tout refaire le chemin, pardon. Donc, vous pouvez ici décocher des droits, si vous voulez supprimer des droits, et ensuite appliquer la vue pour voir si ça correspond bien à cela. Hop, donc ça, on va laisser par défaut. Et ensuite, donc, on va revenir aux permissions. Oups. Alors, attendez, je vais faire une pause parce que j'ai la main qui fatigue un petit peu. Je vous reprends dans quelques instants. Ouais, excusez-moi, j'avais une crampe dans la main qui tient la souris, et donc, je ne pouvais pas faire ce que je voulais. Donc, pour la suite, pour continuer à vous montrer des permissions, je vais être obligé de revenir à mon rôle de base, puisque là, en fait, comment je vais dire ? Comme j'étais sur le profil de mon client, donc éditeur avec quelques informations supplémentaires, en fait, je ne peux pas vous montrer toutes les possibilités de l'extension, puisqu'en fait, je peux vous montrer uniquement ce sur quoi lui peut intervenir. Donc, je dirais, c'est un peu là où vous allez buter sur l'extension. Ce n'est pas un manquement de l'extension. En fait, c'est logique, mais c'est que si vous ne pensez pas revenir à votre rôle utilisateur, parfois, vous allez chercher un peu, vous allez dire, mince, je ne comprends pas, je n'arrive pas à faire des choses. Donc, surtout, si ça vous arrive, pensez qu'il faut réinitialiser la valeur par défaut pour retrouver votre profil administrateur, et donc retrouver tous vos droits. Donc là, si, vous voyez, j'ai cliqué sur revenir à la valeur par défaut, si je vais sur permission, on va avoir un peu plus de choses, ici. Hop là. Donc, le rôle, on peut fermer. Hop ! L'utilisateur, on a vu. Donc, je reviens sur permission. Donc là, on peut filtrer par rôle. Donc, par exemple, si on fait éditeur, voilà, vous voyez, l'éditeur, il a tout qui est coché. Qu'est-ce qu'on pourrait voir sur hauteur, par exemple ? Voilà. En fait, il a toutes les choses. On peut, vous voyez, vous pouvez sélectionner, vous pouvez désélectionner. Zut ! Voilà, excusez-moi. Donc, en fait, ce que je cherchais, je vais retrouver, voilà. C'est que vous pouvez, ici, voilà, vous voyez, c'est plus confortable quand vous cliquez sur le petit carré, là. Vous voyez, je recommence. Vous cliquez sur le carré, là, pour étendre. Et vous voyez, ça sera plus pratique pour sélectionner ou désélectionner les rôles. Mais, comme vous pouvez le voir ici, les actions sur les rôles sont assez limitées par défaut. Et en fait, je vais vous montrer qu'on a la possibilité de travailler plus dessus. En fait, on va retourner dans Réglages, que je vous avais montré tout à l'heure. Et vous voyez qu'ici, vous avez la possibilité d'activer deux modules. Donc, activer les valeurs par défaut de rôle ou activer le gestionnaire de rôle. Et donc, là, ce qui va nous intéresser, c'est activer le gestionnaire de rôle. Et vous allez voir que là, on va pouvoir faire évoluer les rôles, que ce soit pour un utilisateur bien précis ou pour l'ensemble des utilisateurs ayant un rôle. Hop, donc je retourne ici, d'envoi en tant que permission. C'est... Si, c'est permission. Voilà. Et donc là, vous voyez qu'on a un menu supplémentaire, un gestionnaire de rôle. Et si vous l'ouvrez, vous avez la possibilité d'ajouter un nouveau rôle ou alors de modifier les rôles existants. Donc, par exemple, on va prendre le rôle abonné. Et vous pouvez donc... Zut. Je vais aller cliquer là-dessus, ça sera plus simple. Voilà. Comme ça, au moins, ça ne nous échappe pas. Donc, si on a sélectionné, pardon, abonné, et vous voyez qu'ici, on peut en fait ajouter ou supprimer des droits à notre rôle. Donc, vous voyez que par défaut, il a read et puis il a level 0. Et donc, en fait, vous pouvez activer tout cela si vous voulez. Et bon, là, je ne vais pas y toucher, mais enfin, si je peux, parce que c'est un site de test. On peut... Qu'est-ce que je vais mettre ? Qu'est-ce que je vais mettre ? Je vais mettre... Allez. Sur admin as, peut-être pas. Qu'est-ce qu'on va lui mettre ? Allez, liste user. Et ensuite, une fois que vous avez coché ici, vous cliquez sur enregistrer le rôle. Vous avez la possibilité aussi, si vous connaissez les rôles utilisateurs, vous avez l'habitude, pour ne pas avoir à chercher dans la liste, vous pouvez saisir ici les lettres. Vous voyez, par exemple, activate plugin, vous pouvez le saisir ici. C'est vrai qu'on ne voit pas trop bien, mais ceux qui connaissent par cœur les rôles, ça peut leur permettre d'aller plus vite. Donc, vous saisissez ici. En fait, vous saisissez l'identifiant qu'on trouve ici, et vous cliquez sur ajouter. Et ça va l'ajouter automatiquement. Vous pouvez faire une recherche aussi avec le filtre, si vous souhaitez. Bon, quand vous avez la vue comme ceci, ce n'est pas nécessaire. Donc, vous voyez, on peut faire quand même pas mal de choses intéressantes avec cette extension qui est 100% gratuite et 100% traduite en français. Donc, je vous rappelle, vous pouvez changer de rôle. Vous pouvez voir le site comme un utilisateur bien précis. Vous pouvez faire évoluer les rôles. Vous pouvez donc switcher d'un compte à un autre. Et ça, c'est vraiment très utile lorsque vous créez et ou gérez un site avec plusieurs utilisateurs, voire même avec des utilisateurs sur différents rôles. Voilà. Écoutez, je ne vais pas vous embêter plus longtemps. J'en ai maintenant terminé avec ce tutoriel que je vous invite à liker juste en dessous de la vidéo. Là, vous cliquez sur le pouce en l'air. Ça va permettre au tuto de mieux ressortir dans les résultats de recherche de Google. Et si jamais vous avez l'intention de réaliser des achats concernant WordPress, que ce soit en termes d'hébergement, d'extension ou de thème, pensez à faire un tour ici dans la description sous l'une de mes vidéos. Ce n'est pas obligé que ce soit celle-ci. Ça peut être n'importe laquelle. Vous allez sur ma chaîne, vous prenez la dernière vidéo, vous cliquez sur le plus dans la description et vous trouverez un ensemble de liens affiliés. Sachez que ces liens affiliés, ce sont des produits que j'ai testés et que j'ai approuvés. Donc, normalement, ils devraient vous donner sa dissection. Je dis normalement parce qu'on n'a pas tous les mêmes appréhensions. Donc, il peut arriver que certains produits me conviennent, ils ne conviennent pas à d'autres. Ça, c'est sûr. Donc là, malheureusement, je ne pourrais pas faire grand-chose. Mais voilà, je disais que je n'ai pas pour habitude de recommander des produits que je n'ai pas testés ou que je n'apprécie pas. Il m'est même arrivé de recommander des outils parce que je les avais testés et qu'ils m'avaient donné satisfaction et puis qu'à un moment donné, le service n'est plus le même. Auquel cas, en général, je n'hésite pas à le dire. Vous pouvez faire un tour sur mon blog où vous trouverez des articles dans lesquels j'ai à un moment donné recommandé un produit. Vous allez faire notamment, si vous voulez des exemples concrets, vous allez dans tout ce qui est hébergement. Il y a des hébergeurs qui par le passé m'ont donné satisfaction et puis à un moment donné, bien souvent, c'est le SAV qui se dégrade et du coup, je n'hésite pas à le dire en général. Donc, et pour finir, ça, vous le savez déjà, mais bon, je suis obligé de vous le dire. Enfin, je suis obligé. Ça me semble plus honnête, en tout cas. Si vous faites des achats en passant par un médien, évidemment, je vais toucher une commission sur ces ventes. Mais rassurez-vous, ça ne vous coûte absolument rien puisque vous payez exactement le même prix. Et pour certains produits, même comme vous pouvez le voir ici, vous pouvez même bénéficier d'une remise. Donc, en fait, en passant par mon lien, vous pouvez faire des économies, payer moins cher tout en me rétribuant. Ce n'est pas sympa, ça ? Et puis, ça va me permettre en plus de vous faire de nouveaux tutos. Allez, je ne vous arrête pas plus longtemps et je vous dis à bientôt. tchau, tchau, tchau.